Voici une rencontre entre deux équipes qui n'ont toujours pas gagné cette saison. Trois matchs, trois nuls pour Nancy, trois matchs, trois défaites pour le Mans. Les manceaux sont derniers et c'est la seule équipe qui a perdu toutes ces rencontres depuis le début de la saison. De la pression donc sur les deux entraîneurs. Première possibilité pour Nancy avec ce coup franc magnifiquement enroulé par Wagner Diaz-Consalves. Le joueur capverdien marque encore un beau but. Son deuxième but de la saison. Il avait déjà fait des merveilles la saison dernière sous les couleurs de Nancy prêté par Saint-Etienne. Il est transféré définitivement et il est encore une fois efficace. But très important, Nancy mène vite 1-0. Les premières minutes sont favorables au Lorrain. Et le Mans prend encore un coup sur la tête. Pourtant les manceaux s'étaient réveillés dans la semaine en gagnant 2-1 à Lorient au premier tour de la Coupe de la Ligue BKT. Mais c'est plus dur en Dominos Ligue 2. Dans cette même Coupe de la Ligue BKT, Nancy s'est imposé 1-0 sur le terrain de Caen. Une belle qualification pour les Nancyens. A la mi-temps, c'est bien l'équipe de Jean-Louis Garcia qui mène au score. En seconde période, ce n'est pas tout à fait la même situation. Le match s'emballe avec l'équipe de Richard Désiré qui fait tout pour revenir. Bévic Moussiti Oco est fauché par Baptiste Vallette. 52ème minute. Le gardien de Nancy est exclu par Mehdi Mokhtari, l'arbitre du match. Martin Sourzac, le gardien remplaçant, entre donc en urgence sur le terrain à la place d'Andé Donahendo. Le coup franc ne donne rien pour le Mans. Mais les Menseaux continuent à 11 contre 10 et obtiennent un nouveau coup de sifflet favorable. Cette fois-ci, c'est un pénalty. La main du défenseur international marocain Abdelhamid El Khautari. Beaucoup de décisions importantes de Mehdi Mokhtari dans ce match. Le pénalty pour Vincent Créin qui réussit à prendre à contre-pied Martin Sourzac. Égalisation du Mans juste avant l'heure de jeu à la 57ème minute. Deuxième but cette saison pour Créin. Les Menseaux se sont complètement relancés. Mais il se passe encore beaucoup de choses, notamment ses contacts dans la surface de réparation. Ernest Seca s'énerve contre un adversaire estimant qu'il y avait faute sur lui. Mais l'arbitre estime que c'est lui qui s'est rendu coupable de bousculade. 61ème minute, Ernest Seca est exclu. Nancy joue avec deux joueurs de moins. A 9, les Lorrains se battent pour essayer d'obtenir de bonnes occasions. Pour essayer de reprendre l'avantage. C'est compliqué, mais pourquoi pas ici ? Avec ce pénalty accordé par l'arbitre à la 94ème minute. Le Mans faisait tout avec deux joueurs supplémentaires sur la pelouse pour s'imposer. Ça tourne mal pour les Menseaux. Rémi Boissier est exclu au bout des arrêts de jeu en position de dernier défenseur. Et Wagner a la balle de match au bout du pied. Le contre-pied est réussi sur Johan Thuram. Le doublé pour Wagner. 3ème but de la saison pour lui. Sur la dernière action de la partie, Nancy reprend l'avantage. à 9 contre 10. Fin de match complètement folle. Et un coup terrible pour Le Mans qui pensait au moins prendre son premier point de la saison. Ça ne sera pas le cas. Le Mans doit de nouveau s'incliner. 4 matchs, 4 défaites. Et première victoire de la saison pour Nancy. Un succès. 2 buts à 1 contre Le Mans. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. Merci.